bonjour tout le monde c'est filmocraft aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo sur mille et une créé astuces pour faire un tutoriel donc ça va être un plateau et dessus il y aura une nappe voilà que j'ai déjà préparé avec une fiole remplie de nutella ou ce que vous voulez avec des cookies donc j'espère que ça va vous plaire et on commence tout ce qu'on commence par le plateau alors pour le matériel il va falloir des bâtonnets pour mélanger le café ou des bâtonnets de glace donc voilà une pince coupante une règle là j'ai juste pris une équerre mais voilà quoi ça change rien d'un marqueur ou d'un stylo ensuite de la colle de bricolage donc c'est de la colle blanche 1 mais c'est transparent au séchage et ça c'est si vous souhaitez moi je vous déteste me remettre partout sur les mains donc j'ai utilisé juste ça pour pour la colle voilà on commence tout dit de vous dire mais vous aurez aussi besoin d'une limaon là il est vraiment usé mais voilà quoi c'est normal alors je vais couper tous les bâtonnets en 5 cm enfin pas tout mais voilà et c'est voilà donc vous pouvez faire plus mais moi comme je vais utiliser de la vaisselle par dos miniature je n'ai pas fait un truc d'énorme donc voilà alors je prends marqueur et hop 5 cm c'est si mon âge j'en pourrais faire deux mais ça fait un peu bizarre mais on va quand même utiliser donc 10 cm comme ceci donc voilà donc là je vais le couper et donc je reviens tout de suite quand j'ai j'aurai tout coupé j'ai coupé quelques petits morceaux comme ceci et donc là ça a fait assez long mais je trouve que ça fait très joli donc je suis assez contente donc là alors je vais juste mettre tout ça ici parce que sinon ça m'appréciera de fimoter donc je vais prendre ma colle et en mettre un peu partout comme ça non pas trop non plus parce que sinon ça pose des problèmes mais faut quand même pas hésiter en mettre parce que voilà c'est assez important que ça colle donc alors je vais juste répondre tout ça comme ceci je sais pas si vous allez voir mais je réponds tout ça avec mon outil vous pouvez aussi le faire avec votre doigt ou vos doigts comme vous voulez mais moi je comme je vous ai dit je déteste manier la colle avec mes doigts voilà utiliser de la colle avec mes doigts je préfère largement cet outil là donc je reviens quand j'aurai tout fait je me donne je mets ça de côté et on passe au cookie il va vous falloir de la pâte à gâteau là il est un peu sale mais on mettra des pépites de chocolat donc il va aussi vous falloir des pépites de chocolat donc là j'ai découpé des petits morceaux de fumeau au chocolat donc numéro 75 cuit un pinceau pour appliquer les pastels voilà donc un critère de sel volet vous aurez aussi besoin d'une brosse à dents pour texturer et d'une assiette en porcelain donc voilà vous pouvez aussi le faire en fimo mais moi j'aime pas trop trop comment ça ça rend parce que ça ça fait pas du tout joli donc voilà alors pour commencer vous prenez votre pâte à gâteau là je vais faire plusieurs enfin je vais faire deux cookies je pense et elles vont être toutes petites donc voilà alors je vais prendre deux petits bouts de fimo toujours avec en regardant la taille de mon assiette donc je vais faire deux toutes petites boules et je vais les aplatir voilà ensuite je vais prendre des pépites de chocolat je vais en mettre un peu ici comme ceci mais pas trop parce que c'est vraiment tout petit et voilà je vais les incruster dans ma pâte comme ça j'aime pas trop quand il ya trop de pépites parce que on voit plus la pâte à gâteau donc je vais je ne vais pas trop en mettre là je malaxe bien avec les pépites et voilà ce que ça me donne ensuite je vais venir l'aplatir donc là où il ya le plus de pépites on va pas trop trop les pépites donc je vais encore mélanger jusqu'à ce qu'on les voit le plus parce que là je n'en ai vraiment pas vu beaucoup voilà et donc je vais venir les aplatir voilà donc là ça fait bien et je vais reprendre des pépites pour le dessus parce que là ça fait pas joli du tout et je vais encore une fois incruster des petites pépites comme ceci là ça fait vraiment très réaliste et j'aime beaucoup et je vais faire la même chose pour celui-là pour les fait cuire donc à la fin ça va nous donner ceci voilà si j'arrive à vous montrer voilà donc je vais juste prendre des pastels secs ocre que je vais venir racler et ensuite appliquer voilà donc là je cadre pas bien j'espère que c'est pas mal je cadre quand même bien ok donc je vais juste en mettre un peu et ensuite avec de la pastel marron enfin terre de ciel brûlée je vais racler vraiment un tout petit peu et l'appliquer voilà donc ça fait très réaliste et c'est super bien texturé donc je vais juste tapoter avec ma brosse à dents comme ceci voilà je vais aussi passer avec cet outil là mais vraiment un tout petit peu voilà et avec un peu d'aluminium même si je n'ai pas cité ces deux outils dans le matériel voilà j'en mets un peu enfin j'en mets ok je le pose dessus j'appuie et je le décolle comme ceci c'est très simple et à la fin on a une texture très jolie qui fait vraiment super réaliste donc voilà j'ai une cuise je vais juste prendre ma lima et je vais poncer tout ça le plateau même s'il n'est pas totalement sec la colle ne colle pas trop trop donc ça ne pose pas trop de problèmes voilà et je fais ça jusqu'à ce que ce soit vraiment arrondi ici aussi voilà le rendu et au milieu ça s'est cassé donc j'ai remis de la colle et là je vais coller la nappe voilà voilà ça fait très joli à mon avis je vais faire comme ça et voilà ce que ça donne pour l'instant alors maintenant je vais prendre ma fiole et je vais le coller et les cookies je les collerai je le mets ici et les cookies je les mettrai alors avec l'assiette ça fait comme ça peut-être que je... voilà comme ça ça fait mieux ça sera comme ça au final avec les cookies et donc là je vais juste attendre que la cuisson termine et je vous retrouve après je vais cuire mes cookies alors maintenant je vais les coller sur mon assiette donc je prends simplement de la colle si j'arrive à ouvrir et donc je vais venir mettre un point de colle derrière chaque cookie voilà donc là je commence à galérer hop voilà donc je vais les mettre un peu de travers comme ça pour que ça fasse plus abstrait et pas parfait et donc je vais aussi en mettre derrière donc voilà et le poser sur mon plateau comme ceci voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me rejoindre sur Youtube donc c'est Filmocrate et sur Instagram donc mon pseudo est juste ici n'hésitez pas à vous abonner à Mille et Une Création liker cette vidéo et commenter bisous Sous-titrage ST' 501